salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo une abonné choisi mon make-up donc j'ai fait le tirage au sort et c'est mag qui a été tiré au sort ma joue que je sais pas comment dire la fin mag donc déjà merci ma belle parce que tu es présente sous quasi toutes les vidéos voilà je connais très bien ton pseudo c'est vraiment agréable tu as toujours des très gentils commentaires et voilà donc merci d'avoir participé et c'est ton make-up qui a été tiré au sort donc j'ai supprimé le formulaire tu peux donc sans aucun souci en refaire un autre donc pour le blush et l'highlighter j'ai un petit peu triché puisque j'ai testé ma palette anastasia bon le blush on est dans le thème on avait dit pêche corail donc on est un peu dans le corail orangé l'highlighter il est plus doré que rosé elle m'a demandé du rosé ben vous savez quoi je vais remettre par dessus tout de suite comme ça ça c'est fait et je prends donc le opale de la alchemist voilà je vais pas remettre de trop parce que sinon je vais faire edward toilette mais voilà comme ça je suis dans le thème alors la forme du make-up elle veut un make-up cocktail donc je suis super contente parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait elle veut que j'utilise la blue money ça fait trop contente parce que fait très longtemps que je l'ai pas utilisé coin interne rose liner noir liner pailleté doré en creux donc voilà muqueuse noire pas de fossiles lèvres rose et pailleté et les autres précisions elle a demandé des strass donc je me rapproche et on attaque tout ça je sors la paillette moi ma petite paillette alors il n'y a pas de fard beige pour poudrer l'arcade sourcilien donc du coup je vais directement poudrer avec celui ci ben ouais ben ouais ben ouais ben ouais alors je vais avoir les dessous de sourcil le tout paillette assis c'est reflet de malade alors je prends un pinceau souple pour faire un creux large pour commencer et je vais prendre la teinte on va passer à côté je sais pas lire les teintes mais je prends celle d'à côté voilà alors on est dans un make-up cocktail donc je vais faire que deux tiers de mon creux avec cette teinte là coin externe et ras de cils j'ai peut-être été un peu gourmand en taille de bain zo mais bon maintenant qu'il est plongé dans le phare on garde celui-là voilà alors j'ai un problème ma base ne tient pas bien sur ma paupière ça c'est extrêmement chien pareil on est deux tiers du ras de cils vu qu'on est sur un make-up à cocktail donc pour ceux qui ne me suivent pas le make-up cocktail ça n'existe pas n'est ce pas c'est juste que je fais deux tiers un tiers ça me fait penser à un cocktail et du coup je l'appelle comme ça voilà alors je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis et on va prendre la teinte je vais prendre la je sais pas lire les teintes que je vais mettre en coin externe là j'adore cette teinte enfin de toute façon j'aime toutes les teintes de cette palette un truc des fous c'est tard c'est tard c'est tard c'est tard je vais continuer ici au centre mon creux ici en rat de cils aussi je garde le même pinceau et je prends la teinte ici le caquine qui est de mes préférés juste pour mettre ici déjà en transition alors je prends un pinceau plat donc j'essaye de chez vous et je vais prendre la teinte ici vous voyez rien elle est lourde cette palette c'est affreux oh j'adore cette palette et je me mets donc à la suite je l'étire bien par là et je dégrade oh c'est trop beau ça j'ai longtemps que je n'avais pas fait du verre il me semble vous voyez hein ça vient bon ok et le pinceau est pas mal hein j'apprécie très bien matière j'apprécie j'aime bien j'aime bien donc je pense qu'on est pas mal je vais juste reprendre celui que j'ai mis sur l'arcade là de premier pour en mettre un peu au centre donc je vais réutiliser aussi après celui-là donc pour l'instant on peut mettre ça là de côté je reprends le pinceau le gros là que j'ai fait dans le coin externe avec pour reblender les teintes entre elles le coin interne rose du coup on va rester sur les frais stars et je vais prendre la mini breaker avec le pebble gomme petit pinceau cocision voilà pour les fards alors je reprends juste le premier fard à pailleter là que j'ai mis sur l'arcade sourire avec le même pinceau pour remettre dans le coin interne par dessus comme ça on garde quand même de la pailletasse et du verdasse parce que il y a des petites paillettes vert dedans des petits reflets verts ça c'est mon estomac j'ai faim du coup on perd un peu la rositude du bazar je vais remettre un peu le rouge par dessus je vais prendre un pinceau crayon qu'est-ce qu'on avait dit ensuite muqueuse noire trait de liner noir donc toujours le même aussi donc là je reviens bon du coup j'ai dû faire une bascule parce que j'avais un petit peu débordé donc voilà bref alors liner doré pailletasse dans le creux donc je prends les focalures les glumes de chez focalures comme dames il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour ses poils putain c'est pire en pire ça va encore me chatouiller tous les yeux il n'est pas facile d'être précis quand le pinceau est pas en cacahuète ça n'accroche pas je sais pas ce qu'il y a avec mon oeil mon dieu me fait la guerre salaud pur donc pour être d'accord je vais remettre un petit peu je vais accueillir bon ça change pas de l'habitude vous me direz on est d'accord alors je vais déjà mettre mon mascara ok c'est toujours le honey de miracle c'est toujours pas fini je viens alors elle vaut des strass donc je vais mettre des roses donc j'ai sorti ma boîte magique à strass je vais les coller ici aléatoirement je vais mettre des roses pour rappeler le coin interne je vais les mettre ici pour faire un raccord et sur les lèvres donc j'essuie mon premier pas je vais mettre celui ci le glitter switch de chez essence qui est en teinte glittery rose donc c'est un rose que quand vous pressez les lèvres ça fait des paillettes donc je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça donne je crois que j'ai rien oublié on est ok donc je vous montre tout de suite Musique 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 et donc voilà ce qui conclut ce look final choisis par une abonnée donc mag j'espère que ça te plaît surtout à toi j'espère que j'espère que ça vous plaît à tous donc mettez un pouce en l'air voilà j'adore vraiment faire ce genre de vidéos donc moi la seule chose que j'aurais changé c'est la muqueuse j'aurais mis du rose pour rappeler le le coin interne et pareil j'aurais mis des paillettes roses resté en rose et vert mec le doré ça passe crème et crayon noir forcément ça va avec tout donc voilà j'espère que la disposition des stress se convient aussi tu m'as pas précisé ce que tu voulais exactement mais voilà je trouve je trouve que ça contrebalance bien le coin interne et voilà tout simplement donc n'hésitez pas à participer vous avez le google form le google form en barre d'infos si vous voulez participer c'est une vidéo que j'essaye de faire au moins deux fois par mois parfois c'est que une si j'ai d'autres vidéos plus urgentes à vous faire c'est le cas notamment je crois fin de ce mois ci je ne sais pas voilà mais c'est vraiment je crois les vidéos que je préfère tourner ça avec les vlogs c'est vraiment ce que je préfère tourner parce que j'ai en fait j'essayais d'imaginer ce que vous vous pensez rien qu'avec quelques mots que vous me transférez sur le formulaire et j'adore ça donc voilà j'espère que max est ce que tu t'imaginais à peu près on est loin du deux tiers un tiers je suis désolée j'ai un peu foiré mon make-up cocktail j'aurais dû aller jusque là avec le rose au moins voyez je me suis c'est le coin interne rousse qui m'a perturbé en fait mais bon on va dire que c'est deux tiers faire foncer vers pomme voilà bref donc n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard sur cette vidéo par hasard c'est gratuit ça fait plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en attendant moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous